Une de l'actualité, le procureur général près de la cour de cassation a lancé un réquisitoire contre le député national Jean-Marc Caboulon des demandes à l'Assemblée nationale d'autoriser la poursuite judiciaire. Cela suite à la dernière sortie médiatique dans laquelle l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a tenu des propos contre les institutions de la République. Et puis le droit a été dit enfin sur les contentieux des résultats de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs organisés par la SONI. La décision est prise par le Conseil d'État qui reste de strict application. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle lors de son audience publique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après avoir représenté le président de la République à Arusha au 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, le premier ministre a regagné Kinshasa la capitale. A son arrivée, Jean-Michel Samalou Kondé a fait la restitution de son voyage. Un reportage de Patti Tondwango. Au terme de son séjour de 48 heures à Arusha en Tanzanie, le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé, qui a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo au 22e sommet ordinaire des États de l'Afrique de l'Est, a exprimé sa satisfaction d'avoir donné la position de la République démocratique du Congo face à la rééducation de la sécurité dans la sous-région, particulièrement en République démocratique du Congo et face au marché commun. C'était déjà un engagement qui avait été pris par son Excellence M. le Président de la République d'intégrer cette famille de ces pays de l'Afrique de l'Est. Et nous sommes allés à cette 22e session, d'abord pour participer vraiment à part entière en tant que membre. C'était notre première participation en tant que membre de cette communauté. Et à cette occasion, il a été question d'abord des questions de libre-échange et du marché commun. Il fallait que nous puissions donner notre voix. Et comme vous le savez, on ne peut pas parler de libre-échange ou de déplacement des biens et des personnes sans parler de sécurité. Nous sommes revenus sur les questions sécuritaires qui sont les nôtres. Nous devons nous battre pour éradiquer ces forces négatives et surtout désactiver ces appuis qui viennent des pays voisins. Et c'était aussi pour nous l'occasion de réaffirmer cet engagement d'avoir cette force commune qui peut venir ici en République démocratique du Congo pour nous aider face à cet enjeu. Et donc, je pense qu'en tant que première participation, nous avons été très bien accueillis. Nous remercions non seulement la République de Tanzanie qui a accueilli toute la délégation, mais surtout tous les autres pays hôtes dont les pays des présidents étaient présents pour la chaleur qu'ils ont témoigné à cette nouvelle adhésion de la République démocratique du Congo à l'Ist-Pafekan Community. Et nous sommes contents des résultats. Les retombées, disons qu'ici, d'abord, ce qui est attendu de nous, c'est que nous puissions réfléchir sur nos questions de libre-échange. Nos experts vont y travailler et avoir cette force conjointe qui peut venir rapidement. C'est ça que nous avons obtenu, c'est qu'il y a une accélération dans le processus. Pour cette première participation de la République démocratique du Congo à ces sommets, le Premier ministre était à la tête d'une délégation composée du ministre du Commerce extérieur, du mandataire spécial, du chef de l'État et du coordonnateur de la cellule d'appui au programme intégré de développement communautaire. Je l'ai dit au sommaire, les contentieux sur les résultats de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ont connu leur dénouement après le traitement de la requête par la Cour constitutionnelle. Le président de la composition a dit le droit sur toutes les matières inscrites à l'extrait du rôle pour les audiences publiques. La décision prise par le Conseil d'État reste de stricte application. On écoute un extrait choisi par Edith Chala. Comme chaque fois qu'une requête il y a, la Cour constitutionnelle a appelé à l'audience publique quatre affaires. La requête de la Commission électorale nationale indépendante en inconstitutionnalité des arrêts rendus par le Conseil d'État en matière des contentieux. Des résultats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. La composition dirigée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieu donné comme où l'État, après le réquisitoire du ministère public, a dit le droit. Dit irrecevable la demande relative à l'inconstitutionnalité de l'arrêt du 27 mai 2022 sous REA 179-188-180-184-185, prononcée par le Conseil d'État pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Tchopo. Par conséquent, usant de son pouvoir des régulations, la Cour ordonne à la CENI, pour la province de la Mongala, de considérer les résultats proclamés par la Cour d'appel comme définitif pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de cette province. Pour la province du Manima, d'appliquer l'acte de la dernière autorité compétente. Pour la province de la Tchopo, de constater comme élu gouverneur et vice-gouverneur des provinces les bénéficiaires du dernier acte pertinent. C'est de la responsabilité de cette Cour de trancher sur les questions d'inconstitutionnalité et ces arrêts n'appellent aucun recours. Et puis le procureur général près de la Cour de cassation a adressé un réquisitoire au bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'instruire le dossier en charge de Jean-Marc Kabound. Il est reproché à ce dernier d'avoir tenu des propos injurieux de nature apportés atteintes aux institutions de la République. Edith Chala pour le reportage. La justice veut se saisir du dossier Jean-Marc Kabound. Un réquisitoire du procureur général près de la Cour de cassation a été lancé au fin d'instruction contre l'honorable Kabound à Kabound Jean-Marc, député national. Ce réquisitoire a été lancé à l'Assemblée nationale pour l'autorisation des poursuites. Parmi les griefs portés à l'encontre de Jean-Marc Kabound, les faits tels qu'exposés dans leur rapport avec le droit sont susceptibles de constituer des infractions d'injures publiques, article 115 du Code pénal Livre 2, des imputations dommageables, article 114 du Code pénal Livre 2, d'outrage envers les autorités publiques, article 136 à 138 du Code pénal Livre 2, d'offense envers le chef de l'État, article 1er de l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963, et des propagations des faux bruits, articles 199 bis et 199 1er du Code pénal Livre 2. En conclusion, la gravité des faits et la sévérité des peines prévues par ces dispositions légales, six mentionnées, vont permettre à Jean-Marc Kabound de donner sa version des faits. C'était Oscar Mbalcaïge. Et puis, Justin Bitakwira pense que Jean-Marc Kabound est un grand juisseur. C'est ces termes tranchants qui s'est exprimés lors d'un point de presse qu'il a animé, l'ancien ministre au développement rural a fustigé les propos tenus par l'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, des propos selon lesquels Bitakwira vise à désorienter la population en cette période où la RDC fait face à l'agression du 1-1-3 soutenue par le Rwanda. Eric Kabamba. Laissé dans sa propre conscience, Justin Bitakwira est sorti de son silence pour récadrer certains propos tenus lors de la dernière sortie médiatique du député national Jean-Marc Kabound. Des propos teintés de quelques dérives a-t-il lâché. Et ce qu'il a dit aux Congolais, je crois que 99% étaient faux. Qui s'est enrichi, qui vit dans une opulence aussi exagérée que M. Kabound ? Que le comportement déjà marquant Kabound en ce moment précis ressemble à l'infiltration. Pour Justin Bitakwira, le moment de cette sortie est mal choisi, surtout en ces moments de guerre où le chef de l'État a besoin d'une mobilisation collective. Quand un pays est en guerre, Mao Tse-tung nous dit que ce n'est ni l'armement, ni la technique qui gagne la guerre, c'est l'enthousiasme populaire. Donc une armée qui n'est pas soutenue par son peuple ne peut jamais gagner une seule guerre. Et en temps de guerre, en temps de guerre, dans les pays qui se respectent, on évite toute dissension, on évite toute division pour ne pas vous affaiblir vous-même et donner le flanc à l'ennemi. Le président de la République, celui qui s'était du Chilombo, a besoin du soutien de tout le peuple congrès. Sinon l'ennemi va nous envahir. L'ennemi a plusieurs armes. Il y a les armes matérielles, mais il y a les armes psychologiques. Et il y a les armes de démobilisation. Il faut que ce pays devienne digne de lui. L'Asbel Grand Kassai Fondation s'insurge aussi contre les propos tenus par l'ancien président intérimaire du parti présidentiel. Lors de sa dernière sortie médiatique, le Grand Kassai Fondation appelle la population congolaise à soutenir le président de la République, Félix Antoine Chisekedi, qui seulement en trois ans a su réaliser des grandioses réalisations à impact visible des propos recueillis par Joël Cayembe. Le Grand Kassai Fondation, Asbel, regroupant les fils et filles ressortissants des cinq provinces du Kassai, Kassai Centrale, Kassai Oriental, Lomami et Sanko, a suivi avec désolation et indignation les déclarations injurieuses, outragentes et diffamatoires de M. Jean-Marc Kabound, député national en fonction, et de M. Franck Diong, faites à l'endroit de son excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi-Tilombo. Après analyse et concertation, le Grand Kassai Fondation fait la déclaration suivante. 1. Les fils et filles des cinq provinces du Grand Kassai condamnent avec fermeté ces déclarations indignes et teintées de haine et se désolidarisent en conséquence de ces deux compatriotes égarés. 2. Informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, que le peuple congolais en général, et les Kassaiens en particulier, restent soudés et mobilisés comme un seul homme derrière le Président de la République, Félix Antoine Chisekedi-Tilombo, qui, en trois ans seulement, contre vents et marées, a dû réaliser de très grandes choses à impact visible. 3. Le Grand Kassai Fondation met en garde et désavoue Cieux, Jean-Marc Kabound et Franck Diongo, ainsi que tous ceux qui, comme eux, s'évertuent à dénigrer la plus haute institution de notre pays. 4. Le Grand Kassai Fondation, reste déterminé à soutenir et accompagner le chef de l'État dans ses efforts pour l'émergence de la République démocratique du Congo, l'installation d'un État de droit et le retour de la paix dans la partie orientale de notre pays. Une délégation chinoise conduite par la représentante des affaires africaines séjournée ici à Kinshasa, avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Xiu Xingu a abordé la question de la coopération bilatérale entre les deux pays, qui doit être renforcée d'Aurice Monzo et Henri Amori. C'est 150 années de solides coopérations qui sont passées en revue par les deux parties. La congolaise conduite par Christophe Lutundula Palapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et la chinoise par Zhu Jingu, représentante spéciale des affaires africaines du gouvernement chinois. Du côté congolais, l'ONU est montré disposé à poursuivre ce partenariat stratégique tout en veillant aux gains mutuels entre les deux pays. Quant à Zhu Jingu, seul le Congo peut évaluer ce partenariat pour le juger moins ou plus avantageux pour lui. Elle fustige l'intervention des uns et des autres qui, selon ces mots, ne veulent pas voir prospérer le partenariat Chine-RDC. La récente rencontre sino-africaine de Dakar a jeté les bases d'une relation plus transparente encore. La République populaire de Chine demeure et a toujours été un partenaire incontournable de la RDC. J'exprime au nom du chef de l'État, et de notre gouvernement, j'exprime au gouvernement chinois toute notre gratitude. Notre gratitude, d'autant plus que la Chine continuait à soutenir la RDC sous le plan politique, diplomatique, particulièrement au simple Conseil de sécurité des Nations Unies. J'étais témoin de l'intervention du représentant chinois qui a soutenu et défendu la cause de la République démocratique du Congo pour le respect de sa souveraineté et de son activité territoriale. La séance de travail de ce jour permet de renforcer le contact au plus haut niveau de deux États afin que le dialogue soit permanent et la compréhension mutuelle durable. Sur les enjeux du futur, avec la fabrique de batteries pour les véhicules électriques, la République démocratique du Congo est toujours disposée à accorder la faveur à la coopération chinoise au terme de véritables discussions d'affaires avec les entreprises intéressées. Pas de transition énergétique, solution durable du réchauffement climatique de la planète en déçus de 1,5 degrés Celsius d'ici 2030 sans la République démocratique du Congo. Les travaux de la pré-COP 27 l'a mentionné la vice-première ministre de l'Environnement qui a représenté la RDC à ses 10 travaux, un reportage de Tétis Samba. Elle a représenté la République démocratique du Congo à ses travaux du dialogue de Petersburg sur le climat. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazaïba, a hissé haut l'étendard du pays à ses assises de deux jours. Des travaux qui s'inscrivent en prélude de la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de novembre prochain en Égypte. À Berlin, F. Bazaïba a indiqué que la RDC joue un rôle clé dans la transition énergétique et écologique du monde. La transition énergétique ne peut pas se faire sans la RDC. Pourquoi ? Parce que la RDC a la matière première, a les solutions de la transition énergétique. Que ce soit en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme énergie propre. Prenons l'énergie hydroélectrique. Nous avons les ressources en eau capables de nous donner l'énergie hydroélectrique. L'énergie de la biomasse. Nous avons le rain forest capable de nous donner la biomasse. Même dans le cas du recyclage des déchets, nous avons aussi la possibilité de cette énergie. L'énergie éolienne est la même chose. Photovoltaïque d'ailleurs. Le soleil nous passe par-dessus la tête. Alors si nous allons maintenant dans la transition écologique énergétique dans l'essence des minéraux stratégiques qui nous amènent vers cette transition-là, dans le cas de lutter contre les procédés polluants, nous avons les coltans, les cobalts, les lithium, donc tout ce qui nous permet d'avoir à atteindre l'objectif d'atténuation de la température planétaire à 1,5 degrés Celsius tel que nous nous sommes entendus d'ici 2030. Signalons que ce dialogue de Petersburg sur le climat a été bénéfique pour la RDC qui co-organise avec la République arabe d'Egypte les travaux préparatoires de la COP27 dont les travaux proprement dits sont prévus à Charmelcheik 16 au 18 novembre 2022. Dans le cadre des préparatifs de l'opération de révision du fichier électoral sur toutes les tendues de la République, la Commission électorale nationale indépendante a procédé au recrutement du personnel temporaire de la CENI pour se rendre compte de cette effectivité. Le rapporteur adjoint de la CENI a effectué une tournée dans différents centres de dépôt de candidature. Tétis Samba était dans la suite. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindo Moulé-Méry, a effectué une tournée dans les antennes de la CENI qui enregistre depuis le 17 juillet dernier le dépôt des candidatures physiques des postulants pour le recrutement du personnel temporaire commis à la révision du fichier électoral. Une autre possibilité est ouverte aux aspirants de faire acte de candidature via l'Internet à travers le site de la CENI qui a fourni les détails y afférents à la suite d'un communiqué rendu public vendredi 15 juillet 2022. Le tour de différentes antennes situées dans la capitale a permis au rapporteur adjoint de la CENI accompagné du secrétaire exécutif provincial de Kinshasa, Anne-Marie Moukouanyanzo, de prendre la température de cette opération qui se déroulait sans le moindre incident. C'est une belle opportunité davantage de souhaiter une bonne chance à tous les candidats et toutes les candidates qui ont postulé, qui ont congouris et qui vont bientôt passer leurs tests. Nous leur souhaitons bonne chance. Les critères seront toujours stricts, objectifs et nous allons sélectionner le meilleur. Et donc après là, au moment reporté, on les appellera pour le débit de leur travail. Au nom donc du président Kadima qui nous suit de près partout où nous passons et avec Mme Lessep, vue de Kinshasa et la CENI, de plus à plus, respecte les genres. Et même dans les dépôts, nous avons encouragé les dépôts des candidatures féminines, même des personnes vivant avec handicap. Nous allons poursuivre la même politique jusqu'à la fin. La clôture du dépôt des candidatures a été fixée au dimanche 24 juillet 2022. Le général Kassongo lance l'opération sécurisation de Kinshasa. La cérémonie de lancement a eu lieu après une causerie morale avec les grandes unités de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, au stade des martyrs. Il ne se passe pas un seul jour, sans écho d'un rapte, dans la ville de Kinshasa. La résurgence des Koulounas bat son plein dans plusieurs communes de la capitale. Bref, l'insécurité est fait surface à grande échelle dans la ville de Kinshasa. Par des rencontres marathons avec la Légion nationale d'intervention LENI, l'unité de protection des institutions et haute personnalité, le PUHP et le commissariat provincial, le commandant de la ville, le général Silvano Kassongo, veut insuffler un nouveau vent. Samedi, il a réuni son monde pour une parade d'orientation qui sonne le lancement de l'opération de sécurisation de la ville de Kinshasa. Tous les points chaussés ronds infestés de la police. Les gypses d'intervention vont courir intempestivement les rues pour parer à toute éventualité. Au stade des martyrs, les commandants de toutes les grandes unités étaient présents. Nous sommes là pour elle. C'est un mariage qui date depuis longtemps. La population doit être rassurée. Il n'y a que des criminels, des éciviques qui doivent être inquiets. Quelqu'un, un bon citoyen ne peut pas être inquiet d'après la police. La police est donc mobilisée pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. mission régalienne, reconnue à ses corps. Le chef d'état-major, le général Célestian Balamoussensé, a procédé à l'inauguration hier vendredi de la messe des officiers et sous-officiers de l'état-major. Force aérienne, la cérémonie s'est déroulée à la base aérienne d'Undolo, Iverson Kabawa. Fermé il y a cela plusieurs années par manque d'une bonne infrastructure sanitaire adéquate, revoilant aujourd'hui le messe des officiers et sous-officiers de l'état-major, commandement de la force aérienne de base d'Undolo, vient d'être réhabilité par l'achèvement des travaux ainsi que la modernisation de son équipement, peintement neuf. C'est là, sous le leadership managérial du général-major Giasuka Diakiyana Maurice René, qui s'inscrit selon la vision du commandant suprême des Fardessé, Félix-Antoine Sécrédit-Tulombo, qui veut que nos voyants militaires soient dans une meilleure condition tout en ayant un cadre digne et plus responsable. Très aînés de la réalisation de cette œuvre, quelques mois après leur installation au commandement des Fardessé, le général s'explique. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'inauguration du DUMES pour couronner le travail initié par ces vaillants pilotes de chasse qui avaient servi la force aérienne avec abnégation. Je propose à votre autorité, mon général, de baptiser de son nom cette œuvre qui offre un cadre de restauration moderne et confortable devant booster le travail au sein de l'état-major de la force aérienne conformément aux recommandations du président de la République, le chef de l'État, le commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekédi-Tulombo. Baptisé au nom de l'ancien chef d'état-major de la force aérienne, le général d'armée Massamba Moussour Gobert, qui fut un vaillant pilote de chasse de notre pays, il convient de signaler que cette cérémonie a connu la participation du chef d'état-major général de Fardessé, Célestin Mbalamoussensé, ainsi que bien d'autres généraux et officiers supérieurs de l'armée congolaise. Et puis la mise en oeuvre du programme des 145 territoires va être effective dès le mois d'août dans la province de Litori. C'est le coordonnateur provincial de la BSECO qui l'a dit au sortir de l'audience, lui accordé par le gouverneur militaire, le lieutenant général Joné Luboyan-Kachama. Oscar Mbal pour le reportage. Et pour le démarrage effectif du programme des 145 territoires en province de Litori, une confirmation faite par Michel Ramazani, chef d'antenne provinciale du bureau central des coordonnations, désormais installé à Bounia pour la supervision de ses projets. Il a été reçu par le lieutenant général Luboyan-Kachama Joné ce vendredi 20 juillet. Nous venons coordonner et superviser les activités des 145 territoires au niveau des 5 territoires de Litori, au niveau des 4 composantes ou 4 piliers, notamment le développement des infrastructures sociaux de base, la redynamisation des économies rurales et locales, le renforcement de la gouvernance locale, mais aussi le développement d'un système d'information géolocalisé. Il est donc temps pour que la jeunesse citoyenne s'approprie ces projets, affirme Amouli Ramazani. Nous ne pouvons que demander à la jeunesse de s'approprier de cette opportunité qui vient de tomber dans les milliers et d'adhérer. Et la jeunesse se voit constituer la main d'oeuvre pour la réalisation de ces différents ouvrages. Notant que le projet de développement des 145 territoires mis en place par les gouvernements centrales pour améliorer les conditions des vies de la population congolaise à partir de la base, vient consolider les avancées sécuritaires enregistrées sous l'état des sièges en province de Litori. Après différents cultes d'action de grâce organisées en faveur de la RDC, les représentants des églises de Kinshasa ont déposé un mémorandum au siège des Nations Unies pour dire non à l'agression rwandaise et demander aussi l'intervention de la communauté internationale pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Angèle Mabiala, Eline Toumba. La République démocratique du Congo était un pays peuplé de 100 millions d'habitants dont plus de 90% sont chrétiens et croyants. Les serviteurs et servants de Dieu sont les responsables spirituels et religieux de cette majorité croyante. Le bien d'une nation est plus sacré que le bien d'un seul. Face à cette évidence, les églises du Congo montrent leur attachement au pays face à l'agression dont la RDC est victime. Dans sa partie est, dans un élan commun, ils se sont retrouvés. Après l'exploit réalisé au stade de martyr, ils sont allés au siège de la Monisco à Kinshasa pour déposer leur mémo. Toutes les grandes voies des églises de Kinshasa sont unanimes. Il faut que la guerre cesse dans la partie est et la terre de nos ancêtres ne sera jamais conquise. Cette guerre n'a été trop durée. Nous pensons que si la communauté internationale s'implique, cette guerre rendra fin. Nous avons été enthousiasmés lorsque nous avons appris de la bouche de la Monisco que les rebelles étaient mieux équipés que la Monisco. Ça veut tout dire. Et nous sommes venus vous demander de voir dans quelle mesure vous pouvez encore multiplier d'intervention et d'abnégation pour que nous puissions obtenir la paix. L'acte qui n'est pas simple traduit l'engagement des églises pour le salut de la patrie. Une patrie qui fait face aux tentatives de déstabilisation par les ennemis de son développement. En réalité, c'est l'expression de l'unité nationale face à un danger qui menace l'existence de la RDC en tant qu'État. La directrice de cabinet de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à la RDC a réagi. Le message a été très bien reçu. Il sera communiqué comme tel non seulement à la représentante spéciale qui n'est pas dans le pays en ce moment mais également à tous les autres membres de Monisco. Avec ses serviteurs de Dieu, des intentions ont été portées vers des compatriotes massacrés, des personnes innocentes envoyées en errance par une guerre injuste. L'éternel Dieu, c'est vers toi que nous levons nos têtes pour implorer ta grâce ou la fin de ces carnages, ont-ils dit ? Le ministre de la Jeunesse a organisé une marche de soutien au FRDC qui fait face à l'agression du 1-23 soutenue par le Rwanda. La marche est partie de la place de l'échangeur à Limité avec un point de chute le terrain municipal de la commune de Massina. Edith Chala. Au FRDC et appel à l'enrôlement dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale, plusieurs jeunes ont participé à la marche de soutien aux forces loyalistes organisée samedi 23 juillet sur initiative du ministre national de la Jeunesse, Yves Bounkoulouzola. Parti du Monima Lumumba dans la commune de Limité, cette marche s'est terminée au terrain municipal de Massina où un meeting a été organisé à l'occasion. Dans son propos, le ministre de la Jeunesse, Yves Bounkoulouzola, a appelé les jeunes à la prise de conscience et à l'éveil patriotique, élément essentiel pour faire face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda, sous couvert du M23. Un autre appel était celui de s'enrouler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale pour continuer à redynamiser les forces loyalistes, comme l'a dit dernièrement le président de la République. appelé par le numéro 1 de la jeunesse congolaise à passer un message aux jeunes. Le colonel Charles Maboko, chef du département de relations civiles aux militaires des Fardessé, a demandé à tous ceux qui sont prêts à se présenter au Kankokolo, derrière la tribune, pour se faire enrôler. Le ministre de la jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Pour ce qu'il vient de faire, il est temps de manifester la volonté de se battre pour la nation en soutenant les forces armées de la République démocratique du Congo et en s'enrôlant aussi dans l'armée. Dans la province du Lualaba, les enseignants eux aussi ont organisé une marche de soutien aux forces loyalistes. Le ministre provincial de l'éducation était parmi les manifestants. Regardez. Cette fois-ci, c'est au tour des enseignants d'apporter leur soutien aux forces armées de la République. Avec à la tête le premier enseignant de la province, les professionnels de la CRÉ ont pris d'assaut les avenues de la ville de Colosie. Dès la poste qu'on prend des départs, passant par le rond-point de l'indépendance, celui de Moindiji vers Mama Mujinga, au Kito, puis la 6e avenue pour chuter au complexe scolaire et au Abora. Le soutien aux effariciers était le maître mou d'Alain Cantéga, ministre provincial de l'éducation. Nous citerons nos effariciers qui sont engagés pour défendre l'intégrité territoriale à partir de l'Est. Étant lui-même enseignant, la santé du professionnel de la CRÉ est l'une des ses priorités d'Alain Cantéga pour lever haut la voix de ses collègues et d'y être déterminé à améliorer les conditions sanitaires de l'enseignant en comptant sur les efforts de l'exécutif. Madame le vice-gouverneur de la province Fifi Masuka avait déjà versé une grosse somme pour la mutuelle de santé des enseignants. Et donc, c'est un processus, je crois qu'on ne peut pas le faire de ticotac, on va y arriver. C'est pour mettre les enseignants dans les conditions les meilleures. C'est une marche de santé, une marche de soutien, d'abord au président de la République en tant que commandant suprême des forces armées de la République, mais aussi une marche pour soutenir nos voyants militaires. Nous sommes là pour leur dire que les enseignants sont derrière vous. Fiers de voir l'un d'entre eux à la tête du ministère de l'éducation, les enseignants ont exprimé leur joie en exécutant des chants d'encouragement. Alain Cantéga, accompagné de son épouse, ne pouvait que rendre visible sa joie. Ensuite, une mise en garde a été faite à l'endroit des enseignants quant à la remise de bulletins avant d'annoncer la date de la clôture de l'année scolaire 2021-2022. Chaque école a bénéficié de bulletins. Je voudrais apprendre que chaque élève a eu son bulletin. Ces moments n'étaient pas seulement du partage, mais aussi celui d'y resserrer également les liens entre les acteurs nécessiteurs éducatifs. Le commissaire provincial au développement rural de la province du Okatanga a remis sa contribution du siège social de Luanzo Luamikuba. C'est le président national de cette association socio-culturelle qui a réceptionné la dite contribution, la première, depuis qu'il a lancé l'appel aux hommes de bonne volonté. Didier Mumba pour le reportage. Un chèque d'une importante somme d'argent plus 15 camions des mois longs, Enoxéa Lombé a été le premier défi sangaphone à répondre à la peine à la contribution pour la construction du siège social de la communauté Luanzo Luamikuba sous la route de Kipouchi. Cette contribution substantielle du commissaire provincial au développement rural du gouvernement Kabula et président national de la jeunesse Luanzo a été réceptionnée par le président national de cette association socio-culturelle, celui-là même qui avait lancé l'appel il y a un mois. Max Pandé Kissimba très ému de ce geste. Nous disons sincèrement merci pour cet acte de générosité d'un digne fils Luanzo Luamikuba. Il vient de poser les jalons pour commencer effectivement et efficacement la construction du siège parce qu'avec le montant nous allouer, nous allons démarrer à 180 20 à l'heure soyez bénis que nos ancêtres Luanzo Luamikuba puissent vous protéger et vous bénir davantage. Le numéro 1 de Luanzo Luamikuba Max Pandé Kissimba a saisi l'occasion pour faire appel à toutes les bonnes volontés à emboîter les pas à Éloc et à l'OMB afin que cette structure socio-culturelle soit dotée d'un siège digne de son rang. le commissaire provincial L'année scolaire 2021-2022 s'est clôturée officiellement ce samedi 23 juillet sur toute étendue de la République à cette occasion le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique a fait un message de la clôture de l'année scolaire qui s'est achevée. Je disais donc suivez le message du ministre de l'enseignement primaire et secondaire à l'occasion de l'année scolaire 2021-2022 qui vient de s'achever ce samedi 23 juillet. Sur la session du chef de l'État j'ai mis en place un outil de suivi de l'évolution de la paie permettant ainsi à l'enseignant d'être régulièrement au parfum de sa situation salariale. Une autre difficulté rélevée est celle liée aux effets induits de la gratuité. En effet comme il a été dit plus haut la mise en œuvre de la gratuité a permis à plus de 4 millions d'élèves de reprendre le chemin de l'école situation qui a conduit à un surpêplément des salles de classe. Face à cette situation trois projets prennent déjà en charge de cette question notamment les 145 territoires pilotés de main de maître par le chef du gouvernement M. le Premier ministre et Samaloukonde le projet de la construction de 200 écoles et un autre projet de construction de 150 écoles qui débite sous peu. Je ne peux clore mon propos sans vous remercier parents d'élèves élèves agents et cadres de l'administration scolaire partenaires techniques et financiers pour votre accompagnement à la réussite de cette année scolaire qui s'achève. Ainsi donc tout en souhaitant de bonnes vacances à toutes et à tous je déclare close l'année scolaire 2021-2020. La ministre de l'Emploi poursuit son séjour de travail dans la partie est du pays Claudine Dussou fait le suivi des interventions des entités sous sa tutelle conformément aux instructions du chef de l'Etat inspectées hier dans la ville de Goma l'Office national de l'emploi et les divisions provinciales de travail et de l'emploi ainsi que l'inspection provinciale du travail. Willy Atounakov Ça tournait dans l'est de la République démocratique du Congo pour le suivi des interventions des entités placées sous sa tutelle la ministre de l'Emploi travail et prévoire sociale Claudine Dussimou a inspecté vendredi 22 juillet 2022 les différents services de la direction provinciale de l'Office national de l'emploi ONEM du Nord Kivu et de l'inspection provinciale du travail après l'ONEM direction mairie de la ville de Goma qui abrite également les différents bureaux des divisions provinciales et autres services des administrations confrontées à l'épiné problème de bâtiments cette situation qui prévaut en province dans le nord qui vaut la province du nord qui vaut ne laisse pas indifférent les gouvernements et particulièrement le président de la République Félix Antoine Cédric c'est une préoccupation de tous les jours et c'est pour ça qu'il a instruit chaque ministre de voir comment approfondir son appui substantiel dans ses attributions un motif de satisfaction pour les maires de Goma et tous les personnels de l'administration pour avoir reçu pour la toute première fois dans l'histoire une autorité des tutelles Nous sommes très marqués par la visite de notre ministre son excellence vraiment c'est la toute première parce que depuis que nous existons nous n'avons jamais reçu la visite d'une autorité de son rang et nous sommes très flattés par sa visite et cela nous encourage nous avons échangé avec elle nous avons donné des encouragements nous avons fait l'état de mieux de nos services en tout cas elle nous a encouragés et je pense que nous pouvons espérer que les bonnes choses vont venir Une séance de prise des photos des familles devra immortaliser cet événement historique pour les personnels à boucler cette visite des routines La lutte acharnée contre la corruption et le détournement des déniés publics c'est le titre d'un nouvel ouvrage ce livre fait un état de lieu sur la corruption en République démocratique du Congo depuis l'indépendance il a été porté sur les fonds bâtissimants par l'inspecteur général des finances un reportage d'Eric Kabamba de plus qui va certainement renforcer les combats de la lutte contre les détournements des déniés publics en République démocratique du Congo La lutte acharnée contre la corruption et les détournements des déniés publics c'est le titre de cet ouvrage des 151 pages écrit par Justin Kabongo inspecteur général de finances et mérites ces nouveaux ouvrages rétracent les péripéties de la lutte contre la corruption déclenchée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekeli Chulombo et dont l'IGF s'emploie la matérialisation a fait entendre son auteur J'appelle dans son livre les différentes sources des pratiques comment est-ce que les décideurs qui se sont succédés ont saigné les déniés de l'État préfacé par le professeur Grégoire Batandeja ces livres a subi le vernissage de Jules Alinguete inspecteur général chef des services de l'IGF qui a salué le travail réalisé par l'auteur que cet ouvrage soit lu par des millions de millions de Congolais et qu'il puisse contribuer à élargir les cercles de nos compatriotes qui luttent efficacement pour repousser la criminalité financière et le banditisme financier dans notre pays Cet ouvrage de Justin Kabungou décrit aussi dans le moindre détail l'efficacité de la patrie financière comme nouvelle stratégie de contrôle de l'IGF qui fait déjà mouches aux prédateurs financiers Enfin le personnel soignant de l'OMEC dans la commune de Matité vient d'être sensibilisé sur la vaccination contre la COVID-19 et ce dans le cadre du plan d'accélération de vaccination contre cette pandémie Un reportage d'Oskar Mbal et J.R. Kabamba La RDC est classée avant dernier pays de toute l'Afrique en matière de vaccination et le taux de sa couverture vaccinale est estimé à ce jour à près de 4,4% de la population Le personnel soignant est le plus réticent C'est le mobile de ces différents panels d'informations couplés à la vaccination à travers les structures médicales de la capitale et ce avec l'appui technique et financier de Breakthrough Action BA en sigle Concrètement il y a d'abord un besoin d'information un besoin vraiment d'information il y a plusieurs questions que vous avez entendues nous ce qu'on a fait c'est juste initier un processus et on espère que si tel est le vrai problème qu'ils ont voulu donc avec cette initiative on pourra régler ça on verra beaucoup plus d'implication des prestataires On nous demande à vacciner au moins 50% des agents de santé et que à l'hôpital général de Matete la couverture elle est pratiquement de 0,5% c'est ainsi que nous sommes là et nous sommes en train d'échanger de savoir pourquoi nos agents ne veulent pas se faire vacciner Nous pensons que dans un proche avenir nous pouvons remonter nos données Un partenariat est en train d'être finalisé entre la coordination nationale des vaccinations contre la COVID-19 et la corporation de la santé C'est en vue d'augmenter les taux de vaccination auprès des blouses blanches sur toute l'étendue de la République Fin ce journal Merci de l'avoir suivi 23h José Baïtouambo revient sur ce plateau demain 20h Patrick Michel Moukoui va revenir pour une autre édition d'information Quant à moi je vous dis au revoir